Bonjour Mordiouf, vous êtes le vice-coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. C'est ainsi que vous êtes en mouvement d'humeur. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Voilà, effectivement, nous avons tenu hier à la CNT un point de presse pour dénoncer le traitement discriminatoire par rapport à l'indemnité de logement. Comme vous le savez, la fonction publique sénégalaise compte 170 000 agents plutôt que moi. Sur ces 170 000, les 140 000 bénéficient d'une indemnité de logement. Donc, il ne reste que 30 000 agents qui ne bénéficient pas de cette indemnité du tout. Ce qui est une aberration, ce qui est injuste et ce qui est une iniquité. La raison pour laquelle nous dénonçons ce fait qui perdura, parce que depuis très longtemps, ces agents ne bénéficient pas de ces indemnités et rien ne le justifie. Donc, nous avons convoqué et tenu un point de presse d'hier pour alerter, pour également sensibiliser et acquérir l'attention de l'autorité par rapport à la session budgétaire qui se prépare au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà donc, c'est le point essentiel qui nous a réunis hier, que nous dénonçons fortement. S'il ajoute maintenant, il y a d'autres points subsidiaires comme l'indemnité de risque, la prime de risque qui doit être augmentée pour les chauffeurs. On se rappelle, le président de la République avait pris l'engagement à travers une déclaration, mais malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas encore matérialisé. Le contractuel également, c'est un problème qui perdure. On ne peut pas tolérer que des agents puissent être mis dans une position de contractualisation pendant 18 ans. C'est illégal et ce n'est pas conforme à nos textes, à nos valeurs. Donc, ces indemnités, c'est des indemnités de logement ou de quoi exactement ? En fait, c'est une indemnité de logement. Comme vous le savez, tout travailleur, surtout le travailleur de la fonction publique, mettra la possibilité de les affecter sur l'étendue, toute l'étendue du territoire. C'est la raison pour laquelle, on le sait, la location coûte excessivement serre au Sénégal, particulièrement à Dakar. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État a pris la décision de créer des indemnités de logement assez fonctionnaires pour les soulager. Donc, au même titre que l'enseignant, un magistrat, un policier, je pense que l'agent, le ministère de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des collectivités territoriales, de l'urbanisme, etc. a aussi la possibilité et doit bénéficier de cette indemnité pour être soulagé par rapport à ses sources locatives. Donc, nous réclamons cette indemnité à juste titre. Et c'est une question d'équité dans le traitement salarial. Nous appartenons à la même fonction publique. Il n'y a pas de raison qu'une forme de discrimination dans le traitement salarial puisse être établie par l'État. Et c'est extrêmement grave. La raison pour laquelle, depuis pratiquement deux ans, nous nous battons contre cette injustice pour que l'État rétablisse cette, disons, cette inéquité. Donc, c'est le moment, c'est le contexte. Donc, nous sommes en phase de préparation des budgets. Donc, nous ne voulons pas qu'on nous rétorque en 2024 que cette revendication, c'est-à-dire l'indemnité de douleur, n'a pas été prévue dans le budget de 2024. Émore, quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Voilà, effectivement, le plan d'action a démarré aujourd'hui avec une journée de sensibilisation. Les différents représentants dans les différents ministères vont aller vers la base pour les sensibiliser, pour leur expliquer de quoi il s'agit, pour leur expliquer également la posture qu'on doit avoir pour faire face à cet État du Sénégal qui, je le dirais même, je dois dire, nous manque de respect. À partir du 13 également, nous envisageons de faire une semaine rouge de l'administration, c'est-à-dire nous allons arborer pendant une semaine des brassards rouges pour montrer notre désaccord, notre mécontentement par rapport à cette situation qui prévaut dans le traitement salarial des fonctionnaires. Nous envisageons également d'organiser une marche nationale au niveau central comme au niveau déconcentré. Nous allons faire appel à tous les collègues pour vraiment, à travers les rues de Dakar, montrer également notre mécontentement, notre désaccord, pour manifester également à l'État que nous tenons à ce que cette indemnité de logement soit généralisée. Parce que je dois l'appeler, ça a été une promesse de l'État du Sénégal qui, jusque-là, n'a pas été respectée. Mais nous estimons également qu'au-delà de ces trois activités que je viens de décliner, si l'État ne réagit pas à travers l'ouverture de dialogue sincère qui, in fine, pourrait aboutir sur un protocole d'accord, nous envisageons de décréter 48 degrés pour paralyser malheureusement l'administration au niveau des 18 ministères. Voilà le plan d'action qui est décliné, mais nous espérons espérer que l'État, à travers le ministère de la Fonction publique, va sans nous doutes dans les prochains jours, appeler au dialogue pour qu'on trouve une solution vraiment pour apaiser le climat social. Et Mour, est-ce que vous avez saisi les autorités concernées, les autorités compétentes par rapport à votre situation ? Effectivement, nous l'avons fait. Parce que nous, nous sommes dans une démarche constructive, dans une démarche de dialogue. Donc, nous avons saisi le médiateur de la République, nous avons saisi le Haut Conseil du dialogue social, nous avons saisi également le ministère de la Fonction publique, nous avons même été reçus par le ministre de l'économie, le ministre de la Finances et du Budget, Mousséba, qui, à l'époque, nous avait clairement signifié que l'indemnité de logement n'avait pas été prévue dans le budget de 2023, mais par rapport aux perspectives économiques de 2024, on peut garder l'espoir que cette indemnité puisse être généralisée. Malheureusement, depuis lors, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de dialogue pour savoir qu'en est-il par rapport à ce dossier-là. Donc, véritablement, nous avons saisi toutes les étapes compétentes par rapport à cette question de l'indemnité de logement. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en période de préparation des budgets, mais nous ne sentons pas que cette indemnité sera généralisée. C'est la raison pour laquelle nous alertons et nous lançons, je profite aussi de vos ondes, pour lancer un appel solennel à toutes les étapes compétentes, en commençant par le président de la Réputation de l'Excellence Sous-Saint-Mathisane, le premier ministre, M. Amoudouba, le ministre des Finances, Moustapha Abba, et le ministre de la Fonction publique, M. Galova. Je pense que ces autres étapes-là, ce sont elles qui sont compétentes à la matière pour trouver des solutions. Et, Mour, que pensez-vous du Haut Conseil du Dialogue Social ? Est-ce que le Haut Conseil a fait quelque chose par rapport à votre mouvement d'humeur, par rapport à vos revendications ? Nous pensons que le Haut Conseil du Dialogue Social est une, disons, organisation très, très importante, parce qu'elle participe en amont au règlement des conflits par l'ouverture du dialogue. Et nous remettions au passage Mme Innocence Tapp, qui a joué un rôle extrêmement important. Elle nous a reçu dans son bureau, elle a fait un mémo et a remis ce mémo-là acquis de droit, c'est-à-dire les autorités compétentes. Mais il faut comprendre que le Haut Conseil a ses limites. Ce n'est pas à lui de régler les problèmes. Il recueille les avis, les préoccupations, les revendications, les soumets aux autorités compétentes, en termes d'alerte, mais on le sait, toutes ces questions financières relèvent directement l'inistre des finances et du budget et l'inistre de la fonction publique, qui, je le rappelle, est l'employeur de tous les fonctionnaires du Sénégal. Une autre question, et que pensez-vous du Front Social ? À trois mois des élections, on a vu pratiquement que tous les mouvements syndicals sont en grève ou en préavis de grève. Que pensez-vous de ce Front Social ? Voilà, en fait, c'est une situation déplorable, parce que, comme nous le constatons tous, la situation, le climat social est, disons, en ébullition. Voilà, donc il va falloir maintenant que l'État, qui est garant de l'apaisement du climat social, puisse jouer un rôle en appellant à la négociation. On a suivi tous la déclaration de l'Union régionale de la Sénthèse, qui n'exclut pas d'aller en grève. Donc, on a vu aussi les enseignants, la crise universitaire, donc où le Front Social est en ébullition. Donc, et malheureusement, on est à la veille d'une élection capitale, qui est l'élection présidentielle. Donc, l'État, à travers le ministère de la Fonction, à travers ses organes, doit appeler au dialogue, doit négocier pour que, véritablement, qu'on l'apaise, parce que, quand même, il n'est pas recommandé qu'à la veille d'une élection, que les syndicats prennent d'assaut les revendications et décrètent ou ont l'intention de paralyser l'économie. Parce que, je le rappelle, la politique, quand même, c'est l'économie d'abord. Si l'économie ne marche pas, je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose par rapport à la politique, notamment les candidats qui vont, sans nul doute, déclarer leur intention, si, toutefois, ils seront élus. Donc, j'en appelle, en tout cas, au gouvernement du Sénégal, à la responsabilité d'ouvrir le plus rapidement possible des négociations à l'endroit des forces syndicats. Dernière question, Mordjouf, que pensez-vous de la charte de la vie en tant que fonctionnaire ? Que pensez-vous de cette situation que vivent les Sénégalais ? Voilà, c'est une situation difficile que nous déflorons, parce que nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes des pères de famille, des mères de famille. Voilà, nous ressentons le coût de la vie qui est extrêmement cher à travers l'augmentation du prix de l'électricité, à travers l'augmentation du prix des darrêts de première nécessité. Donc, les Sénégalais n'en peuvent plus, et c'est la raison pour laquelle même, vous voyez, le fond social qui est en ébullition, parce que quand le coût de la vie est cher, ça se ressent sur le coût de, comment dirais-je, le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, quels que puissent être par ailleurs les améliorations en termes de revalorisation des salaires que l'État a fait récemment et que nous saluons, si par ailleurs on a des augmentations des prix, on le sait, en économie, toutes choses égales par ailleurs. Donc, tout ce qui a été rendu par la main droite est en train d'être récupéré par la main gauche, ce qui est une absurdité, a fortiori maintenant les gorgoles. Donc, nous sommes un pays pauvre. Il va falloir que l'État, quand même, reprenne les choses en main pour ajuster les prix, parce que les Sénégalais n'en peuvent plus. Et c'est une situation que nous déplorons. Et je pense qu'avant la fin de cette année, l'État va prendre des mesures pour soulager les Sénégalais et particulièrement les travailleurs que nous sommes. Merci beaucoup, Mordjouf, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle, Mordjouf, vous êtes le vice-coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise.